Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais je sais ça fait longtemps mais il y a des raisons, il y a une vraie raison. C'est parce que récemment j'ai ouvert une chaîne secondaire où je me suis lancé un défi de transformation physique en 5 semaines. C'est dur, c'est très très dur. Et j'y poste une vidéo par jour pour voir les avancées de la transformation en temps réel. Je te mets le lien dans la description. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'un produit que l'on consomme. Toi tu le consommes, toi tu le consommes, elle là-bas elle le consomme. Moi-même je l'ai consommé. Mais avant je savais pas. A l'époque je ne savais pas le désastre que pouvaient provoquer ces nouilles en forme de cheveux de blondinets frisés sur mon corps. Bref, aujourd'hui on va parler de la dangerosité des nouilles instantanées. Et ouais je t'assure elles peuvent pas te tuer avec un couteau, mais elles sont quand même très dangereuses. TANAKA Générique. Quand on a la flemme de cuisiner et qu'on a pas les sous pour manger à l'extérieur, on s'est tous tournés au moins une fois vers les nouilles instantanées. Si c'est pas deux à trois fois par semaine. C'est un peu la solution de facilité quand t'as la flemme. Et autant dire que la flemme et moi c'est une longue histoire d'amour. Oh oui. Je me rappelle quand tous mes potes ils étudiaient et que moi je faisais rien. Je me rappelle quand tous mes amis faisaient du sport et que moi je faisais rien. Je me rappelle quand Julien a serré Sylvie et que moi j'ai serré personne. Mais c'était pas la flemme. C'est parce que j'étais ressemblé à une pizza à l'époque. Mais c'est pas bien de se moquer des gens. Donc avec mon niveau de flemme autant dire que j'en ai bouffé de la nouille. Cette phrase n'est pas à sortir de ce contexte. Attention. On parle de la nouille que tu manges. On parle de la nouille japonaise, chinoise. C'est des pâtes, des pâtes. Pas autre chose. Mais en vrai cet aliment peu cher, pris en quelques secondes et très délicieux. C'est le fils du démon. Non quand même pas, faut pas exagérer. Mais tu vas voir qu'il n'apporte rien de bon à ton corps et qu'en plus il le détruit. Cholestérol, diabète et hypertension. Une étude qui a été menée en Corée démontre que les femmes qui mangent plus de deux nouilles instantanées par semaine ont 78% de chances d'avoir un risque élevé de cholestérol, diabète et hypertension. Juste comme ça pour te rappeler, le cholestérol, le diabète et l'hypertension, c'est le combo gagnant si tu veux mourir. En effet, tu risques des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébrales et une insuffisance rénale. Et plein d'autres maladies qui ne sont surtout pas à prendre à la légère. Et quand tu apprends qu'en mangeant seulement deux petits paquets de nouilles instantanées par semaine, tu augmentes le risque de choper tout ça de 68%. Franchement, à ce prix-là, va faire des petits pois carottes, hein. C'est un petit peu moins bon peut-être, mais au pire, tu te transformeras en lapin, c'est tout. Le sel. Un homme moyen a besoin d'un apport nutritif en sel de 5 grammes par jour. Alors qu'un sachet de nouilles instantanées peut posséder 2 à 3 grammes de sucre par paquet. Par paquet ! C'est-à-dire que c'est plus que la moitié de l'apport dont tu as besoin pour une journée avec seulement un sachet de nouilles. Et en plus, on sait très bien que les nouilles, en général, on les mange par deux ou trois paquets. En général, ça va toujours par deux, comme les Twix. Ne partage pas, tu manges les deux, sinon ta journée, elle a comme un goût d'incomplétude. Quand tu achètes des nouilles instantanées, tu as plusieurs types d'emballages. Premièrement, les sachets, c'est vraiment les nouilles du très très pauvre. En général, celles-là, elles sont à 70 centimes d'euros. Et d'un autre côté, tu as les nouilles qui sont vendues dans des bols en polystyrène. Eh bien, sache que le polystyrène, c'est cancérigène. Et le cancer, c'est pas bien. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin plus que ça d'argumenter. Le gras. Alors oui, le gras, c'est la vie, c'est le goût. Mais quand même, il y a des limites, faut pas déconner. Les nouilles instantanées sont enrichies en matières grasses et ne possèdent aucune vitamine, aucun minéraux et aucune fibre. Autant dire que si tu lèches ta chaîne de vélo, c'est la même chose. Et encore, la chaîne de vélo, je pense qu'elle devrait posséder plus de vitamines que les nouilles. D'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais la plupart des nouilles instantanées sont frites. Ouais. La friture, c'est bon. Mais beaucoup, c'est chocobon. Tu veux ressembler à un Kinder ou pas ? Peut-être que maintenant, ton corps, ça va, mais plus tard, il va pas assumer. Oh, autant de friture, ça va lui faire bizarre. D'ailleurs, je te laisse deviner quel type d'huile ils utilisent, hein ? A ton avis ? Bingo ! Ils utilisent l'huile de palme qui est actuellement en train de causer une catastrophe écologique. Mais en plus de ça, c'est très mauvais pour ton organisme. La drogue E621. Alors ça, je pense que c'est peut-être le pire et le plus bâtard de l'histoire. Les nouilles instantanées contiennent du E621 ou glutamate. Il s'agit d'un exhausteur de goût. En gros, pour t'expliquer, t'en mets un petit peu sur une courgette, ça devient une courgette super saïenne. Elle va avoir un goût magnifique. Sans doute la meilleure courgette que t'auras jamais mangé de ta vie. Mais en plus d'améliorer et changer le goût des aliments, attention le coup de pute arrive, le E621 te rend addict comme une drogue. A tel point que maintenant c'est possible que tu aies envie de manger un aliment non pas pour son goût, mais parce que tu es en manque de E621. Et donc ton corps réclame sa dose et inconsciemment tu sais où en trouver. Ne te pose même plus de questions quand t'as une soudaine envie d'aller au McDonald's. Ouais, c'est à cause du E621. Le meilleur moyen d'éviter le glutamate qui est maintenant à peu près dans tous les produits transformés, c'est de manger des produits naturels, des fruits, des légumes. Au début forcément ça va te paraître un peu fade parce que t'as l'habitude de manger des trucs super chimiques. Mais au bout d'un moment tu t'y habitues et ton sens du goût commence à se développer et tu découvres le vrai goût des aliments. Le sucre. A titre de comparaison, un sachet de nouilles d'environ 75 grammes contient en moyenne 40 grammes de glucides. Je te rappelle que les glucides c'est les sucres qui sont utilisés par ton organisme pour fonctionner. En quantité normale c'est très bien, mais si c'est trop, bah c'est ça qui provoque l'obésité. Et si tu compares ça à des pâtes, pour 100 grammes il y a seulement 20 grammes de glucides. Dans les pâtes il y a plus de 2 fois moins de glucides que dans les nouilles instantanées. Alors maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, va chercher ton assiette de pâtes. Pour garder l'élasticité des nouilles, parfois les entreprises ajoutent des plastifiants alimentaires. Le problème c'est que c'est toxique et ça augmente le nombre de cancers gastro-intestinaux. Donc bon, quitte à manger du plastique, va sucer un capuchon de stylo, au moins c'est 0 calories. D'ailleurs je sais pas si ça en est la cause, mais des scientifiques ont voulu tester comment étaient digérées les nouilles instantanées. Et bah c'est pas joli à voir, je te mets le lien de la vidéo en description. Le premier cobaye a mangé des nouilles fraîches, on lui a mis une petite caméra dans l'estomac et au bout de 2 heures on a vu que les nouilles avaient totalement disparu, elles étaient digérées. Alors que pour les nouilles instantanées, même après avoir passé 2 heures dans l'estomac, elles étaient toujours impeccables. Le bordel est indestructible, on devrait faire des gilets pare-balles à base de nouilles. J'suis sûr ça marcherait bien. Donc j'te laisse imaginer tous les problèmes de digestion qui en découlent. En conclusion, les nouilles instantanées sont rapides à préparer, pas chères et bonnes. Enfin bonnes, j'veux dire le E621 et bon, après les nouilles en soi, j'en ai aucune idée. Mais quand tu manges des nouilles instantanées, tu manges des calories inutiles. Sans aucun nutriment essentiel pour ton corps, seulement du sucre, du gras et plein de produits chimiques. Plus dangereux les uns que les autres. Après, je ne connais pas non plus toutes les marques de nouilles instantanées. Y'en a peut-être certaines qui font ça bien, mais en tout cas, renseigne-toi toujours sur ce que tu manges. Mais si jamais tu veux quand même manger des nouilles instantanées, y'a quand même quelques astuces pour limiter la casse. Premièrement, quand tu fais cuire des nouilles instantanées dans l'eau, jette l'eau, ne la garde pas. Puis rince tes nouilles à l'eau chaude ou à l'eau froide. Ça va permettre d'enlever une partie de l'huile qui a été utilisée dans le processus de fabrication. Concernant le petit sachet avec le goût, tu le prends, touffe ta poubelle, tu le mets dedans. Et tu lui dis ciao, bye bye. Ok, bye bye. A moins que tu veuilles ta dose de produits chimiques et d'huile de palme, c'est comme tu veux. Et ensuite, t'ajoute toi-même les ingrédients, par exemple un petit peu de poulet, de la crème fraîche et des champignons. Laisse libre cours à ton imagination. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'en avais marre de recevoir des snaps de nouilles instantanées où c'était écrit Regarde, je mange japonais. Non, tu manges pas japonais, tu manges du caca enrobé dans des produits chimiques. Si tu veux faire passer le message, n'hésite pas à partager cette vidéo et lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oublie pas qu'il y a une vidéo par jour sur la chaîne secondaire, donc si jamais tu veux rejoindre l'aventure, je te mets le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, mange bien, dors bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace ! Et quand tu apprends qu'on mange en seulement deux petits paquets de nouilles... Alors qu'un chassé de nouilles... Putain, c'est dur. Alors qu'un chassé... Merde. Chassé, saché. Alors qu'un chassé... Un chasseur chassé sans son chien est un chasseur chanceux. Nique. Et d'un autre côté, tu vois, les nouilles instantanées qui sont vendues dans des... Dans des... Dans des jarres. Des grandes jarres, tu vois, de 3 mètres sur 3 mètres, c'est vraiment des nouilles pour quand t'as vraiment faim, quoi. Pas du tout, ça n'existe pas. A titre de comparaison, un sachet de nouilles de 75 grammes contient en moyenne... A titre de comparaison, un sachet de nouilles en moyenne de 75 grammes contient 80 millions de litres de sperme. Pas du tout.